Alors Renaud, pour Eram, on sait que 70% des clients qui viennent en boutique sont passés d'abord sur le digital, puisque vous avez une e-shop, preuvez que le multicanal est essentiel dans cette relation globale. Alors comment est-ce que vous aussi vous faites pour personnaliser votre relation ? Écoutez, comme je disais tout à l'heure, on essaie déjà de prendre la connaissance, donc en fait une certaine, je ne sais pas ce terme-là, mais une traçabilité des achats. Quand la personne sur Internet, on a 100% de traçabilité puisqu'on a un point de livraison, donc on peut renseigner, le client doit renseigner toutes ces données. Et en boutique, on essaie effectivement aussi de tracer les achats à l'individu. Et nous, on travaille essentiellement sur du comportemental. Je ne vais rien apprendre à personne, on travaille sur des données RFM basiques pour justement réactiver le client en fonction de son canal, en fonction de sa sensibilité, en fonction des temps forts. Et du coup, on va cibler par exemple quelqu'un qui est peut-être plus promophile ou qui est peut-être plus modeux ou qu'on n'a pas vu depuis un certain temps, par exemple. Ou alors des gens dont on sait qu'ils ont le plus de potentiel d'achat puisqu'on les estime comme étant les clients fidèles. Donc on va les réactiver en fonction de ça. Et nous, notre range premier, c'est qu'on a un réseau total de 380 boutiques. Donc c'est déjà en fait notre première base de travail. Et l'idée de l'e-shop qui est aujourd'hui, qui déraîne à peu près 12 millions de visiteurs au total, c'est du final d'amener tout ce trafic-là digital, virtuel, on va dire, sur nos boutiques pour dynamiser le business. Donc en fait, voilà, on va tout simplement se baser sur des données comportementales pour cibler nos clients sur des programmes d'emailing, de SMS. Et après, en acquisition aussi, on travaille sur des choses basiques comme de l'avis exchange. Donc ça, c'est nouveau. On arrive justement à plus personnaliser par rapport au profil qu'on cherche, du retargeting. Voilà, pour capter ce trafic-là. Et après, du coup, faire redescendre ce trafic-là en magasin le maximum possible. Et ça sert aussi, avant tout, moi ce qui nous anime chez Eram, c'est surtout d'apporter du service avec ça. Ce n'est pas juste de matraquer, c'est-à-dire que la pression, on la mesure. Et ce qu'on souhaite, c'est mieux le connaître pour mieux le servir, tout simplement. Le servir, c'est juste être à sa disposition du client et lui apporter une plus-value. Sinon, on estime que ça ne sert à rien. Surtout aujourd'hui, où on considère que nous, c'est le magasin, notre métier, qu'aujourd'hui, le client, il n'ira plus au magasin s'il n'a pas le bon service, le bon accueil, une boutique sympa, des produits sympas. Et effectivement, parce qu'en un clic, il a accès à toute la rue mondiale du commerce. Donc aussi, mieux le connaître, c'est mieux le servir. C'est tout simplement le prévenir. En ce moment, on a beaucoup de rénovation parce qu'on sort un nouveau concept. Il y a une fermeture, une ouverture, c'est de prévenir nos meilleurs clients. S'il y a un litige client, ça peut arriver. C'est de savoir si c'est un bon client. On le traite, on traite tous nos clients bien, mais on adapte du coup notre approche. Je perds mon ticket de caisse. C'est toutes ces choses-là aussi. C'est cette notion de service qui aujourd'hui est primordiale dans un contexte digitalisé. Aujourd'hui, nous, c'est la boutique qui nous anime et c'est ça le plus important. Donc c'est vraiment très important que l'expérience shopping soit bonne et du coup que le service soit au top. Pour autant, la e-shop est devenue aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires la première boutique. Oui. Donc c'est pas négligeable non plus. Alors j'entends bien et c'est important effectivement de drainer du trafic sur les points de vente. Mais vous avez aussi un enjeu fort de maintenir la réussite de cette e-shop. Bien sûr, l'e-shop effectivement est devenue la première boutique du magasin, mais c'est un marché, donc ça, surtout en chaussures, c'est un marché qui est très dynamique sur Internet. Le poids d'Internet sur la chaussure, c'est un peu plus de 12%, essentiellement trusté par les purplayers. Mais j'ai envie de dire que la boutique reste le lieu social en fait, le lieu qui incarne les valeurs de la marque. Donc c'est effectivement, c'est ce va-et-vient entre les deux et cette première vitrine qui nourrit le reste. Effectivement, on est sur des tendances de toute façon où Internet continue quand même malgré tout à croître, mais c'est pas au détriment de la boutique. Puisque en fait, aujourd'hui, le trafic qui est acquis virtuellement, après du coup, quand on l'a, on le fait redescendre après. Oui, vous réussissez à le rebasculer. À le rebasculer. Donc voilà, on dit les boutiques, est-ce que la boutique est morte demain ? Non, pas du tout. Au contraire. Donc on a un gros travail aussi sur notre collectionning, sur notre concept, sur le service, sur l'accueil. Et voilà, aujourd'hui, nous, par rapport au marché de la chaussure, aujourd'hui, globalement sur Aéram, on est bien au-dessus du marché. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut vraiment garder justement cette désirabilité et Internet nous permettre d'acquérir ce trafic pour le transformer en boutique et du coup, pour s'en sortir dans un contexte concurrentiel sur la chaussure, ce qui est effectivement fort entre tous les acteurs et une montée en puissance des pure players, ce qui est très forte. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada